Salut à tous les amis c'est Froggy, j'espère que vous allez bien, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et aujourd'hui on va se faire un petit top, ça fait longtemps que j'ai pas fait de top sur la chaîne et là c'est vrai qu'avec les différentes questions pendant les lives notamment, quel LR est le meilleur, c'est quoi ta carte préférée etc etc, je me suis dit que faire un petit top ça pourrait être sympa alors en ce sens aujourd'hui je vous propose les amis mon top 5 des ZLR Dokkan Fest dans Dokkan Battle mais vraiment les ZLR et uniquement donc du coup bien les LR Dokkan Fest mais avant toute chose les amis bienvenue à tous et n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît évidemment alors pourquoi est-ce que vous voyez le Goku SSJ4 LR Tanabata ici ? Pour rien, il n'est pas ZLR Dokkan Fest, c'est juste un LR Dokkan Fest et il était juste là pour Flex alors juste un petit disclaimer, le top 5 des ZLR Dokkan Fest n'engage que moi évidemment, bien sûr c'est un point de vue personnel, c'est un point de vue que j'ai et puis que certainement d'autres personnes partagent potentiellement donc c'est aussi cool d'avoir les retours dans les commentaires donc n'hésitez pas à l'issue de la vidéo à donner aussi votre top 5 ZLR Dokkan Fest, pourquoi pas, voire même votre top 5 LR tout court si jamais ça vous chante mais quoi qu'il arrive, ça n'engage que moi, voilà parce que je sais que les tops généralement, bon ça peut être un peu... et puis surtout le top 5 en vrai c'est pas un vrai top 5, j'ai réuni plutôt les 5 meilleurs ZLR Dokkan Fest, on va plus le voir comme ça mais on y va tout de suite, c'est parti et oui, dans mon top 5, Gobro alors Gobro il est passé ZLR il n'y a pas longtemps, c'était le 6 juin 2023 pour information, il n'est que sur la version japonaise, il n'est pas encore sorti sur la globale et en fait pourquoi il est là, parce que déjà je trouve qu'il revient de loin c'est déjà significatif pour moi, quand même le premier juillet 2019 c'était une vieille carte et il est revenu sur beaucoup de portails, donc c'est un personnage très troilesque où plus personne ne voulait le dropper et maintenant j'avoue que quand t'as des doublons dessus, bat t'es content alors c'est pas forcément une carte qui va briller par sa def même si en vrai il se défend bien en ZLR puisqu'il prend quand même 30% de stats en def ici sur son attaque spéciale il a quand même des stats boostés à 158%, il fait toujours une seconde attaque il a quand même 50% je crois de chances de probabilité d'être une SP donc t'as potentiellement un double stack de def rien qu'ici et s'il est avec un Goku, il a aussi encore une SP potentielle donc tu peux faire 3 SP et tu peux faire aussi 4 SP éventuellement si jamais tu lui as mis de l'attaque supplémentaire avec un doublon et donc 30% 30% 30% 30% finalement tu vas multiplier tes stats par 2,2 si t'arrives à faire 4 SP en def et ça peut devenir vraiment intéressant surtout que c'est un LR et qu'il a des bonnes stats forcément de LR donc je trouve qu'il revient bien dans le game de par ce fait déjà donc il peut être relativement tanky faut faire attention aux mots utilisés mais il peut quand même devenir relativement tanky maintenant mais aussi ce qui est intéressant il y a une deuxième chose c'est que c'était une carte qui souffrait énormément du ki il fallait qu'il fasse des attaques pour stacker du ki ce qui est d'ailleurs toujours le cas et en plus de ça par rapport à la def dernier mot il prend aussi quasiment 100% de def une fois qu'il a fait 10 attaques et ça ça se multiplie donc vraiment en termes de valeur de def ça peut devenir intéressant une fois qu'il est full stack mais donc deuxième point par rapport au ki sinon je me mélange les pinceaux par rapport au ki ce qui est intéressant c'est que maintenant il prend du ki supplémentaire et c'est un gros problème de la carte c'est un gros problème pour la simple et bonne raison que sur son link set il prend pas de ki et oui et comme il prend pas de ki bah c'était compliqué il fallait qu'il fasse plusieurs attaques à chaque fois pour se dire bon bah il va falloir attendre une ou deux apparitions peut-être qu'à la deuxième voire à la troisième apparition il pourra faire des sps il pourra faire des sps plus facilement automatiquement vu qu'il aura quand même stacké du ki donc là déjà tu prends 3 sphères de ki standard tu pars en sps tu prends 2 sphères de ki tech tu pars en sps et ça règle un énorme problème de base du personnage qui était le manque de ki dans le link set donc déjà pour moi ça revient fort aussi donc franchement meilleur stade de dev vraiment rien à voir avec ce que c'était avant c'était une chips le ki le problème est résolu vu qu'il prend du ki ici à chaque sphère de ki obtenu donc ça c'est vachement cool du ki supplémentaire évidemment et le troisième point c'est qu'il faut pas oublier une chose c'est que Gobro initialement on le jouait aussi en battle road à l'époque bien sûr parce que l'active skill était stylé déjà avec le Goku qui apparaît pour faire le Kamehameha familial le trio Kamehameha mais en plus de ça les dégâts sont vraiment très sympathiques parce que ici attaque plus 59% lors de l'active skill ou quand le ki est à 24 ça se multiplie donc là t'as une strat multiplicative sachant qu'il prend des stats en attaque multiplicative ici à autour de 100% si il est full stack 158% de base dans le passif et en plus de ça il a 59% de stats en plus si tu joues avec un Goku donc sur l'active skill tu vas faire des dégâts vraiment très intéressants puisque là c'est augmente temporairement fortement à l'attaque donc en plus de ça tu prends des stats évidemment sur l'active skill donc là tu peux faire vraiment des très très gros dégâts pardon mettons si t'arrives à un crit et que t'as un doublon dessus ça peut monter assez haut et pour toutes ces raisons là et bien moi je l'ai trouvé j'ai trouvé beaucoup plus jouable qu'avant forcément c'est un beau ZTUR et on l'avait testé sur la JAP moi j'avais 3 doublons sur la JAP il est full indice parce que c'est un LR qui est énormément tombé je l'ai testé en red zone c'est passé sans problème voilà alors il faut qu'il stack un peu évidemment mais comme il peut faire 3 voire 4 attaques à chaque fois qu'il apparaît finalement sa partie multiplicative ici bah 3ème apparition c'est bon donc si tu l'as dès la première rotation tu le gardes en rotation au bout du 6ème tour il est full stack et là ça devient intéressant il a des très belles valeurs de def et franchement rien que pour ça pour moi il revient bien dans le game mais en vrai j'ai dit qu'il n'y avait pas d'ordre dans le top 5 en vrai cette carte là je la place en dernier et oui c'est vrai je la place en dernier alors encore une fois attention c'est discutable évidemment mais je la place en dernier parce que les cartes que je vais présenter maintenant pour moi sont quand même un cran au dessus et peut-être plus impactant d'une manière générale on passe et oui celle 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 ZLR des millions sorti le 29 août 2019 passé ZLR le 23 février 2023 c'était il y a pas longtemps du coup et là on est sur la globale puisque cette carte là est sur la globale donc on est sur le site en français alors 120% de stats si t'es full PV 120% de def donc déjà rien que ça c'est vachement cool donc là t'as 240% de def si jamais tu l'as à first rotation en premier tour donc voilà il prend 50% de stats multiplicative lors de la SP il a une grande chance d'attaque spéciale supplémentaire donc potentiellement 2 SP et il peut se transformer alors se transformer quand les PV sont à 30% ou moins il régène et il se transforme si t'arrives à prendre la transformation tu vas voir c'est craqué là il augmente la def pendant un tour donc là déjà il prend 30% de stats pendant un tour ici bon le fait qu'il débuff on s'en fout un peu et sur l'ultime il augmente fortement l'attaque donc si jamais tu le fais partir en SP classique sachant que tu vas le faire partir en SP une fois il va potentiellement faire encore une SP ici et tu peux le faire partir 3 fois en SP donc il aura des valeurs intéressantes tu vas me dire jusque là c'est pas aussi intéressant que Gobro je veux-tu dire t'as raison par contre une fois qu'il est transformé si tu proc la transfo là c'est plus la même chose déjà bon évidemment t'as le senzu ça ça ne change pas donc tu récupères 100% de tes PV tu changes des sphères de ki et là qui est plus 6 attaquer défense 180% je rappelle que c'était quand même 120% à la base donc là tu vois tu gagnes du ki changer tu gagnes des stats ici t'as une grande chance d'attaque spéciale supplémentaire alors que ce n'était pas le cas tu réduis les dégâts reçus de 3% par sphère de ki obtenu comme tu changes du ki forcément avec allez au moins déjà 6 ou 7 sphères de ki t'as plus de 20% de réduction des gaz ce qui est pas mal sachant que t'as quand même 180% de def et que t'es sur une stat de LR qui est élevée comme je le disais précédemment attaque et défense 30% en plus lors de l'attaque si il y a 4 sphères de ki 40% en plus si 6 sphères de ki et si 8 sphères de ki attaque et défense 50% en plus et comme il est écrit en plus ça s'ajoute donc si tu as 8 sphères de ki et bien tu auras 24% de réduction des dégâts et tu auras attaque et def 120% en plus donc ça tu vois tout ça ça va s'ajouter et oui et donc ça rien que ça déjà voilà ça en fait un personnage totalement craqué et il attaque 100% en plus c'est grande chance de coup critique lorsqu'il part en active skill ou lorsque le ki est à 24 donc en plus de ça si tu le fais partir en ultime il a une chance sur 2 de crit et donc de faire des gros dégâts parce qu'il va prendre 100% ici multiplicatif et donc ça le rend cheaté ça le rend cheaté alors c'est sûr que les cartes que je te présente là même gopro sans doublon c'est un peu compliqué forcément celle de toute façon sous sa première forme il est intéressant mais je pense qu'il faut quand même à un moment donné le transformer c'est là que vraiment tu vas le sublimer réellement en plus de ça il augmente fortement la def 50% ici sur la première spé il augmente fortement l'attaque et la def 50% forcément sur la seconde spé il a l'active skill où il reprend encore des stats en attaque enfin c'est dégâts suprêmes enfin c'est n'importe quoi c'est les dégâts sur l'active skill c'est extrêmement violent c'est voilà je me rappelle une run contre Salmax avec son bien artificiel où j'ai quasiment one shot la dernière phase avec lui donc bon certes il a l'avantage cheap mais malgré tout ça reste quand même significatif en termes de DPS donc il est vraiment excellentissime et donc transformer c'est une machine de guerre et comme je disais tout à l'heure bah pas transformer oui c'est sûr que forcément c'est un petit peu plus compliqué mais voilà c'est pour moi en version transformée je le trouve meilleur que gobro malgré tout voilà après Sal forcément parce que là on a fait gobro on a fait sel et maintenant il reste qui ? bah oui forcément il reste Gohan Gohan le goth évidemment alors Gohan le goth enfant pas Gohan le goth tech donc là 150% de stats à chaque début tour qui est plus 2 attaque et défense 20% jusqu'à 80% donc ça ça s'ajoute bien sûr donc au bout de 4 tours tu sauras attaque et défense plus 230% ça ça c'est bien donc il va stacker ici voilà et si les PV sortent à 58% ou plus il a la garde activée et en plus il peut faire une deuxième spé il a une grande chance donc 50% de faire une deuxième spé et si il y a un ennemi catégorie cyborg grande chance de crit bon ça c'est anecdotique mais en vrai ça peut te servir dans les red zones notamment les red zones de la ruban rouge où là pour le coup il peut crit tu vois donc il peut faire vraiment des bons dégâts augmente la def à l'infini 30% sur la spé augmente la def à l'infini 30% sur la spé en plus bon là il débuff fortement à l'attaque le débuff d'attaque utile dans pas mal de modes de jeu même sur certaines phases de red zones beaucoup plus que le débuff de def c'est à signaler malgré tout mais ici du coup stacker de def à l'infini ça ça ne bouge pas par contre stack ici quand même plus important qu'avant puisque je rappelle qu'avant c'était ça t'as qu'il y a 100% et il prenait 70% de stats là tu passes à 150 il prend 20% mais en vrai 230% ici c'est cool parce qu'en plus il stack sur la spé par contre attention une fois que tu le transformes il perd ce stack là du passif et il garde le stack sur la spé parce que son passif en tant que carte transformée va changer mais c'est pas très grave parce que si tu le fais stacker ici sachant qu'il peut faire 2 spé à chaque fois qu'il vient et qu'en plus de ça comme il a agilité de base il a de base 10% d'attaque supplémentaire dans le passif s'il fait 3 spé il va prendre à chaque fois 1,9 de stats supplémentaires enfin multiplié par 1,9 et du coup ça va rendre le personnage vraiment tanky assez vite sachant qu'en plus de ça si t'as la condition de PV qui est remplie t'as la garde activée c'est ton slot 1 sans aucun problème c'est un slot 1 évidemment c'est un slot 1 par excellence et une fois que tu l'as fait stacker 3 apparitions si t'as beaucoup de chance il a fait 9 spé donc là il prend du stack intéressant parce qu'il prend 30% c'est beaucoup encore une fois si t'as 2 LR c'est élevé donc voilà en def t'es sur 9100 ici et t'es sur 12100 à 100% bon il y a plus élevé que ça c'est vrai mais malgré tout ça reste quand même super efficace sachant qu'il a potentiellement des spé supplémentaires dans le passif totalement gratuite donc c'est ça qui peut le rendre vraiment intéressant et une fois que tu le transformes alors là t'as le finisher par excellence j'adore j'adore pourquoi ? et bien parce qu'il va changer des sphères de ki tech en sphère de ki agit donc il va se donner du ki pendant 2 apparitions généralement ça suffit parce que t'es en endgame 158% de stats il prend attaque 20% et défense 10% plus à chaque sphère de ki obtenu je rappelle qu'il garde son stack de def de la spé ça veut dire que si jamais t'as 700k def quand tu le transformes il va perdre légèrement parce qu'il va perdre la partie du passif au début du tour mais il va garder le stack de spé donc il aura quand même une bonne def il sera assez tanky et en plus il va nuque de la def ici par sphère de ki obtenu sachant qu'il change des sphères de ki ça peut vite devenir craqué bon il prend du ki supplémentaire en face d'un seul ennemi il va en plus changer encore des sphères de ki autre que agit ou tech en sphère de ki rainbow donc là c'est très simple de le faire partir en ultime finalement attaque spéciale supplémentaire garantie en face de plusieurs ennemis si t'as les pv à 58% au moins au début du tour grande chance d'attaque spéciale supplémentaire grande chance de crit donc c'est vraiment c'est le dernier recours lui c'est le dernier atout tu le sors à un moment donné tu le transformes quand t'as plus trop de pv il va tout casser quoi et en plus de ça comme il aura potentiellement une forte def si tu l'as bien fait stacker sous sa première forme il va pouvoir régène de manière excessive si t'as plein de sphères de ki agilité donc en plus de ça t'as un pseudo senzu dans les mains tu vois et ça c'est vraiment pas négligeable et s'il est avec un goku super saiyan il prend 59% en plus lors de l'aspect donc ça se multiplie et si l'épée sont à 59% ou plus lors de l'aspect ultime il a une attaque spéciale supplémentaire garantie c'est c'est craqué voilà en plus de ça il augmente fortement l'attaque et la def sur l'attaque spéciale donc autant de dire que s'il fait 3 sphères laisse tomber il va prendre des stats à gogo et il sera très tanky parce que là il perd la garde évidemment quand il est transformé mais la strat finalement c'est de le faire tanker 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 en même temps qu'il tank il stack de la def et après quand t'as besoin de finir ton ennemi bon bah là si jamais tu peux proclat transfo tu le transformes le seul truc et on va finir là dessus pour gohan c'est la condition de transformation et ça c'est le seul problème que la carte a depuis qu'elle est sortie c'est extrêmement chiant puisque tu vois ici peut-être activer si il peut avoir 58% ou moins et qu'il y a css dans la team ça c'est juste n'importe quoi à partir du 5ème tour voilà ou si pv à 58% au moins et qu'il y a un allié ou un ennemi catégorie cyborg donc alors un allié cyborg tu peux le jouer notamment dans une team avec les gammas ça ça passe puisque les gammas sont worse alors la condition avec le css c'est juste nul c'est complètement nul même si c'est RP c'est RP pas de soucis ça correspond bien à l'anime enfin au manga voilà mais c'est ultra dommage parce que du coup c'est des transfo qui sont devenus des mèmes dans la commu où tu les voyais jamais mais je me répète avec les gammas ça donna un beau revival à cette transfo là et du coup tu peux la faire proc beaucoup plus facilement en tout cas t'as un monstre de tankiness en première version et t'as un dps de folie extrêmement utile et potentiellement très tanky selon le moment où tu le transformes dans sa version et ses j2 voilà les amis et on va arriver maintenant sur les deux dernières cartes et là vous êtes tellement pas prêts en vrai vous êtes tellement pas prêts et oui les gars et oui non sur la globale au moment où je fais la vidéo ils sont pas encore sortis ils arrivent à la dernière partie de l'anniversaire donc pour la fin de l'anniversaire la petite cerise sur le gâteau sera et bien le ZLR des 5 ans et je les trouve complètement broken alors si on review rapidement il faut savoir que c'est quasiment les mêmes cartes tu te rappelles tu te rappelles le concept des cartes miroirs et puis je dois dire aussi une chose c'est que et là ça n'engage absolument que moi mais même quand ils sont sortis je les jouais pas ou très peu c'est des cartes qui sont symptomatiques du fait de manquer de doublons sans doublons c'est très très compliqué et même en ZLR sans déconner sans doublons ça reste compliqué j'en ai fait l'expérience sur la jappe avec Gogeta que j'avais sans doublons donc là bon je m'en sors après l'anniversaire je m'en suis sorti j'avais d'autres doublons sur lui mais la première fois je l'ai testé j'avais pas de doublons et c'était ultra chaud ce qui prenait quand même des grosses patates le seul souci en fait de ces cartes là c'est la première forme voilà et donc on va regarder très rapidement donc en ZLR donc là on a les stats ici voilà ZLR je vais sélectionner aussi Végétaux parce que c'est quasiment les mêmes cartes les deux attaques et défenses 140% qui est plus 4 au moment où ils attaquent l'ennemi donc ils prennent du ki ça tu te rappelles voilà si tu attaques en premier ou en second il fait toujours une seconde attaque qui a 70% de chance d'être une SP Végétaux c'est exactement pareil si tu attaques en troisième il a une SP supplémentaire voilà et il a 70% de chance d'esquiver et Végétaux c'est pareil et en plus de ça ils prennent 100% de devs quand ils attaquent et ils se transforment quand les conditions sont remplies il sait exactement les mêmes cartes c'est pour ça que je passe plus rapidement parce que c'est vraiment la même chose donc là on te dit en gros ton Gogeta ton Végétaux joue l'un dernière position pourquoi ? bah parce que tu fais 2 SP que en plus de ça t'as quand même 70% de chance d'esquive c'est pas rien alors forcément c'est 30% de chance de mourir aussi mais malgré tout 70% d'esquive bah voilà on te pousse à le jouer en flotteur ils prennent attaque et def pendant un tour à hauteur de 30% euh pardon ils prennent l'attaque à l'infini à hauteur de 30% et ils prennent 30% de def pendant un tour donc potentiellement 2 SP et peut-être 3 si jamais et bien tu as des doublons dessus peut-être 3 SP ça peut le faire voilà et puis ici c'est pareil sauf que là ici sur l'ultime il va prendre 50% de def donc quand même 50% de def c'est pas négligeable je crois que Végétaux c'est exactement pareil bah c'est ça 30% 30% 30% 50% maintenant qu'on a vu ça euh bon alors lui il a des conditions qui changent pas c'est à partir du 4ème tour en gros il arrive dans dans la rotation tu le gardes il va revenir il sera encore comme ça mais il a pas de partie stack donc c'est un peu chiant le mieux qui puisse t'arriver c'est qu'il arrive en second retard parce que tu vas le jouer qu'une seule fois sous sa forme un peu fébrile comme ça pas transformée et dès qu'il va revenir ça sera le 4ème tour et là il va se transformer et là c'est plus la même là c'est plus la même les amis parce qu'une fois qu'ils sont transformés au delà du fait que les artworks n'ont pas du tout vieilli et que les animations sont toujours complètement incroyablement broken voilà ce que ça va donner alors on va juste traduire ça rapidos paf voilà je vais fermer les autres cartes ça fera mon onglet ouvert dès qu'il est transfo il esquive tout voilà t'as déjà rien que ça quand t'es en red zone 4ème tour si tu le transformes et que t'as commencé un peu à abattre ton ennemi sachant que le gros problème qu'on a sur Dokkan c'est les slots 1 là t'as un slot 1 certes sur un tour mais t'as un slot 1 ce qui veut dire qu'avec un peu de luck tu le fous en premier si t'as 4-5 attaques bah voilà tu prendras 0 dégâts et ça je trouve ça très cool c'est un peu le même délire que la transfo de Migata intelligence une fois qu'il est transformé il esquive tout pendant un tour et ça c'est bien parce que ça ça va permettre à ses unités de prendre des stats et tu vas voir après pourquoi donc 150% de stats en premier ou en deuxième il a ki plus 5 il a deux attaques supplémentaires qui ont une chance sur 3 d'être une spé et il a l'attaque efficace contre tous les types lorsqu'il attaque en troisième il a ki plus 7 il a toujours une seconde spé et il esquive avec 70% de probabilité ça ça reste plus ou moins pareil enfin par rapport à sa version non transformée ki plus 1 attaque et dévance 22% à chaque fois qu'il porte une attaque donc en fait là déjà rien que ça tu comprends que le fait qu'il esquive ici si jamais tu peux faire 2-3 attaques même en le gardant dans la rotation c'est à dire sans le jouer en flotteur donc en première ou en seconde position ça veut dire qu'ici il va pouvoir stacker 88% de stats donc tu vas potentiellement vu qu'il faut faire 4 attaques l'avoir full stack très vite et comme il a tout esquivé il va se stacker donc il va devenir beaucoup plus solide et en plus de ça il va pas prendre d'attaque et ça je trouve ça complètement craqué comme mécanique je trouve que c'est très très bien fait là il proc toujours le crit lors de l'active skill ou alors lorsque le ki est à 24 donc là tu le fais partir 24 de ki il a le crit garantie donc en plus de ça t'as des dégâts il augmente grandement l'attaque à la def pendant un tour sur l'aspect il augmente grandement la def pendant 3 tours sur l'ultime donc en plus il stack de la def 2 fois potentiellement puisque c'est sur 3 tours voilà et puis après ça change pas pour l'active skill sauf qu'il a le crit garantie et lui et bien c'est pareil c'est pareil puisque voilà donc ki plus 5 toujours attaque additionnelle une chance au 3 de faire une sp lorsqu'il attaque en 3ème ki plus 7 toujours une sp supplémentaire et 70% de chance d'esquive alors par contre il a pas l'esquive quand il est dans la rotation c'est que quand il sort de la rota qu'il a l'esquive ça faut le noter quand même c'est important il prend aussi des stats et c'est exactement pareil c'est exactement pareil et je crois qu'il y a une différence je revérifie pour être sûr il me semble qu'il y a une différence entre les deux alors ouais c'est ça voilà c'est ça parce que en fait Gogeta la différence ici voilà c'est ça c'est que Gogeta a le crit garantie quand c'est 24 et lui à 24 il refait une spé voilà il y a ça et le deuxième point c'est ici Gogeta elle a l'attaque extrêmement efficace contre tous les types et lui il a une chance sur 3 de faire une spé supplémentaire donc en gros Gogeta DPS Végéta Tankiness mais ça veut dire quoi en fait ça veut dire que quand t'attaques en premier ou en deuxième dans la rotation il va toujours faire une seconde spé et lui il a une chance sur 3 de faire une spé donc lui dans la rotation il va faire donc de la spé normale il va faire une seconde spé il aura une chance sur 3 de faire encore une spé donc potentiellement 3 attaques spéciales d'accord et en plus de ça on te dit ici que euh tac 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 special move zolo's activity voilà et que là du coup il prend aussi potentiellement une quatrième spé lorsque le ki est à 24 donc si tu le fais partir à 24 de ki tu as potentiellement des chances de faire 4 spé et si t'as un doublon et que tu mets de la taxe supplémentaire des chances de faire 5 spé donc 5 stacks ici à hauteur de alors déjà 1 à 50% sur une ultime et 3 stacks en plus de ça même pas non c'est que du 50% pour lui donc voilà on le fait mon tas des valeurs violentes en fait il devient complètement craqué et si t'as les deux bah alors lui il va très bien tanker l'autre il va faire des dégâts de la mort et c'est juste mais c'est abusé mais c'est vrai que en première forme c'est sûr que c'est faiblard en fait je crois qu'en première forme sur les 4 dernières 4 qu'on a vu c'est à dire Cell, Gohan et les deux les deux LR des 5 ans je crois que c'est vraiment Gohan le plus intéressant c'est le plus tanky vu qu'il a la garde potentielle avec les PV tout ça donc là je pense que Gohan en fait c'est le meilleur ZLR d'Aukanfest non transfo voilà après une fois qu'ils sont transfo franchement les ZLR des 5 ans ils roulent sur tout les deux là Gogeta Vegeto ils roulent sur tout donc j'ai hâte qu'ils arrivent sur la globale en tout cas je crois qu'on a fait le tour je crois qu'on a fait le tour mais voilà Vegeto tu vois bien que t'imagines tu fais 5 SP à hauteur de 50% de stack tu vas multiplier par 3,5 tes stats de def sachant qu'en plus t'as la partie multiplicative ici donc là en fait il peut être full stack dès qu'il se transforme il va tout esquiver et il sera full stack si jamais t'as de la chance là il peut faire 4 attaques en plus c'est même pas des SP c'est des attaques tu le veux partir à ki24 t'as 2 SP tu le joues en 1er en 2ème position t'as 3 SP et potentiellement une capture même SP et potentiellement une 5ème avec l'arme c'est vrai que c'est n'importe quoi et Gogeta second slot 50 milliards de dégâts en crit voilà c'est craqué les gars ils sont complètement craqué en tout cas on arrive au terme de ce top 5 ZLR d'Okanfest j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire c'était vraiment très cool je remets le Goku pour Flex sur la fin de la vidéo mais alors lui par contre top 3 carte du jeu tout confondu et il est pas 3ème n'est-ce pas mais on en reparlera peut-être dans une autre vidéo en tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez à donner votre top aussi ça peut être marrant bien sûr si vous voulez débattre faites-le dans le respect de chacun vous connaissez les règles évidemment et sur ce et bien écoutez moi je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur The Cat Battle ciao